Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide de l'anti-hack. Alors qu'est-ce que l'anti-hack ? Alors bien sûr, l'anti-hacking, on ne va pas jouer au white hat pour le moment, on ne va pas aller sur un moniteur, un ordinateur et puis faire jouer au white hat. Non, on ne va pas faire ça, mais on va aller détruire des sondes qui télécharge illégalement au com-arrêt autour d'une planète ou d'une lune afin d'empêcher ces téléchargements illégaux. Donc du coup, on est mandaté en tant que mercenaire pour aller détruire ces sondes. Donc pour cette activité, vous allez avoir besoin d'une combinaison d'un casque parce qu'on va combattre en vaisseau, donc il vous faut un vaisseau. Un gros vaisseau, c'est mieux parce qu'il va falloir aller vite. Donc du coup, il faut pas forcément un gros vaisseau, mais une grosse puissance de feu. Donc ça va être nécessaire. Moi, je vais prendre du coup mon constellation pour ça. Et vraiment, profiter vraiment d'une grosse puissance de feu, ça peut être bien. Mais si vous avez un starter, un mustang, un aurora, ça peut fonctionner aussi, mais ce sera juste un peu plus difficile. Alors pour l'activité, vous rentrez, vous allez sur votre mobi-glace et dans la section générale, mercenaire, vous allez avoir des missions qui s'appellent une autorisée de surveillance détectée. Donc vous la prenez. Alors il y a un temps avant qu'elle disparaisse, mais du coup, on va la prendre. Je vous conseille très fortement, comme d'habitude, étant donné que ça va être, il va y avoir de la piraterie et tout, prenez a call to arms pour avoir un petit bonus. Ça sera très bien. Et puis, on va aller du coup dans la zone, vers le com-arrêt de là où on nous demande. Donc là, c'est autour de Crusader. Donc on va rentrer dans le vaisseau. Vous avez vu, un autorisé de surveillance détectée, locate monitors et monitors destroyed 3 sur 3. Donc on va aller là-bas. Donc comme dans la description de la mission, c'est noté que les moniteurs, les sondes, elles ont une faible signature. Donc du coup, il va être assez difficile de les trouver. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on les cherche autour du com-arrêt avec un ping. Et dès qu'on les aura détectés, du coup, il faudra du coup s'en dépasser. Donc on va avoir un temps limité. On va avoir un temps limité au moment où on détruit la première sonde. Et on va avoir 5 minutes, en fait, pour détruire du coup les 3 sondes. Donc il va y avoir des pirates qui vont venir avec des vaisseaux. Ils vont commencer à vous tirer dessus. Mais étant donné que vous allez avoir un temps limité, moi je vous conseille très fortement de vous concentrer vraiment sur les sondes à détruire. Cherchez les sondes parce que vous n'allez avoir que 5 minutes. Et 5 minutes, c'est vraiment, vraiment peu pour chercher les sondes et les détruire. Alors on va se mettre un peu sur le côté. On va faire une route jusqu'au com-arrêt. Voilà. Donc c'est une activité assez simple, en fin de compte. Donc je vous la conseille très fortement si vous voulez faire un petit peu de combat de vaisseau et puis tout ça. Je veux dire, vraiment, c'est une activité très simple. C'est pas complexe, il faut juste un chasseur. Après c'est bien si vous avez en effet, comme je vous disais, un chasseur un peu bien armé. Mais c'est une activité simple, vraiment pas difficile. Si vous savez un petit peu, dès que vous avez pris un petit peu en main vos... En fait, dès que vous avez pris un peu en main le combat de vaisseau et puis tout. Ou alors ça peut être une très bonne mission pour s'exercer. Donc je vous les conseille fortement, ça vous offre à peu près 20 000 alpha UEC. Donc c'est pas énorme, mais ça vaut le coup, c'est sympa comme mission. Alors on va avoir une autorisation temporaire en arrivant au com-arrêt. Et puis dès qu'on aura fini la mission, on aura un trespassing et puis 15 minutes pour pouvoir s'en aller. Exactement comme quand vous faites les missions Bunker, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir 15 minutes pour dégager de la zone. Voilà, alors Acido Communication Controlled Area, c'est en vert, donc on a le droit d'y aller. Et il va falloir du coup, on va chercher du coup... Ah donc on ping en fait avec V. On va voir là, là il y a une... Non, ça c'est la planète. Donc on va voir des petits endroits à contrôler. Voir, vous voyez, il y a 15 km, là il y a quelque chose. On va aller regarder ce qu'il y a. Et ça peut être les sondes. Donc on va ping comme ça avec V enfoncé pendant 2 secondes et puis vous relâchez. Et puis ça nous permettra de voir si c'est bien une sonde ou pas. Voilà, c'est juste une sonde, vous voyez ? Vous voyez, c'est une sonde là. Chico Ori Spock Monitor, clairement. Donc on voit bien, il y a même un deuxième... Ça doit être un pirate en fait, au fond. Vous voyez, regardez. On va s'approcher et puis je vais faire un petit... Voilà, on pourra lui tirer dessus. Donc Locate Monitor, vous voyez, 1 sur 3. Voilà, 1, elle est là. Vous voyez, voilà. Alors on n'a pas encore de temps, vous voyez ? On n'a pas encore de temps, mais ça viendra. On va se rapprocher un peu. Attention aux vaisseaux ennemis qui du coup vous vaudront du mal. Ah non, n'oubliez pas ça. On va faire un petit screen pour... Voilà, vous voyez ? Ah là, la sonde. C'est ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut détruire. Alors, on va se reculer un peu. On va la détruire et puis... Et puis on va s'occuper du reste. Alors je crois que l'autre... Vous voyez, l'autre c'est déjà... Vous voyez, j'ai une, deux, trois... Il y a une autre sonde déjà là. Et ça, c'est l'autre sonde. On a déjà les trois sondes. On a les trois sondes. Vous allez voir, ça va aller très vite. Et vous allez voir qu'on va avoir du coup le timer dès qu'on va en détruire une. Voilà, on a le timer. 4 minutes 55. Donc c'est sûr, vous pouvez potentiellement ne pas vous faire embêter par des pirates. Vous avez peut-être fini avant. Ça n'a aucun problème. Ça m'est déjà arrivé. Vous ne rencontrez pas forcément des pirates. Mais préparez-vous à ce que ce soit le cas. Surtout après avoir détruit la première sonde. Voilà. On va revenir vers le moniteur. Là, vous voyez, il y a un Origin M50 qui me charge des noises. Mais on va chercher le moniteur avant l'autre sonde. Il y a un Mantis ici. Et on va chercher la sonde. Des missiles qui viennent sur nous. Où est la sonde ? Une autre sonde là. Voilà, c'est l'autre sonde, elle est là. Attention, on va éviter les missiles. Donc d'abord la sonde. Et après, si vous voulez vous faire un petit peu de bonus, les pirates. Ok. Ok, on détruit la sonde là. Voilà. Et puis, vous aurez du coup, votre récompense. Et puis... Et puis du coup, ça permettra... Voilà, j'évite les missiles. Attention. On a frappé sur quelque chose. Peut-être un autre vaisseau ? Je ne sais pas. Voilà. On va détruire. Il reste 3 minutes. Ça va aller. Ok. Quelques fois, elles peuvent être difficiles à trouver. Donc faites attention. Ok. Voyez, on le tire dessus. Voilà. Elle est là. Elle est toujours encore là. Étonnamment. Elle est encore là. Je pensais que... Ok. On va foncer. Voilà. On a détruit tous les moniteurs. Et du coup, c'est bon. On va pouvoir s'occuper maintenant des prospecteurs. Et puis ça. Vous voyez, on a le live area. En fait, pour nous dire qu'on doit dégager. On a reçu 20 000. Et puis... Eh bien, voilà. On va s'occuper des pirates. Pour être tranquille. On reçoit des missiles, en fait. Je pense du M50. Voilà. Et puis, il y a l'autre. Le M50. Les M50 sont assez rapides. Attention. Et il va me foncer dedans. Pas très malin. Je vais prendre de la distance. Et puis, on va lui tirer dessus après. Ok, d'accord. Il nous a foncé dedans. Et puis, du coup, on a survécu. Ok. Alors, on va dégager de la zone. Parce qu'on n'a rien à faire là. Donc, voilà. C'était le petit live guide du anti-hack. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Twitch, sur Bim maintenant. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous avez un petit live guide à me suggérer, qui pourrait même vous plaire. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501